Votre parfum doit raconter votre histoire de manière authentique et sincère. S'il est fait et pot à votre personnalité profonde, il va laisser un sillage qui va vous ressembler, qui va ressembler vraiment à qui vous êtes profondément. Il va laisser une trace dans la mémoire des autres. Il est alors essentiel d'opter pour des fragrances en accord avec votre personnalité et vos goûts profonds. Un parfum ne se choisit pas de la même manière qu'un vêtement ou un accessoire. Non, un parfum, il faut prendre du temps pour le rencontrer. Rencontrer le véritable amour avec un parfum. Parce qu'il doit faire corps avec vous, il doit épouser votre personnalité profonde, il doit procurer une émotion forte, il doit avoir un supplément d'âme. C'est un peu comme la vibration que vous pouvez sentir avec le véritable amour. Le parfum va créer avec votre peau une alchimie unique. Sur chaque peau, il sera différent. Et on ne peut pas prédire à l'avance comment il va devenir. Donc il faut prendre son temps pour tester votre parfum, pour trouver le coup de foudre, je dirais. Et vous pouvez passer la nuit avec lui. Si le lendemain matin, vous êtes encore sous son charme, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il correspond vraiment à votre identité olfactive. Et c'est pour ça que j'ai développé des coffrets découvertes. Vous avez les cinq fragrances que vous pouvez tester chaque jour, un chaque jour. Et ça vous permet justement de vivre avec lui et de savoir s'il vous convient ou pas. Merci. 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 Merci.